bonsoir à tous un livre en live un peu spécial ce soir livre en live numéro 9 on vous a proposé jusqu'à maintenant depuis début mai de rencontrer des auteurs que vous ne pouviez pas rencontrer en librairie et pour cette dernière on a imaginé autre chose on avait envie de faire parler les libraires puisque c'est l'autre chose importante dans une librairie il y a les auteurs et puis il y a les libraires et avant de d'inviter à parler tous ces libraires comme c'est un petit peu la dernière de libre en live je voulais remercier vivement toutes les personnes de deux sites et du furet qui ont participé à ces livres en live puisque c'est vrai qu'on voyait avec un auteur mais on voyait pas tous les gens qui avaient derrière donc je remercie vivement marie silver servan jacques olivier julien jean-françois sébastien suzy fred sophie et david et puis maintenant on passe au livre live des libraires on va passer on va inviter à parler manon libraire au furet de lille responsable du rayon littérature étrangère qui va nous parler d'un été anglais de elizabeth jean award aux éditions de la table ronde bonjour manon bonjour alors oui moi je vais vous parler d'été anglais de jean award c'est un livre qui a été traduit seulement il ya quelques temps il a connu un véritable succès dans les années 60 en angleterre c'est vraiment un gros 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 best-seller et on a enfin la joie de la voir avec nous et c'est un super livre pour déjà toutes les personnes qui aiment donton abbey c'est obligé d'aimer c'est on suit du coup une famille aristocrate anglaise qui se retrouve tous les angles et tous les tous les étés dans la demeure familiale en angleterre et comment dans le ce sexe tout à fait et donc on va les retrouver on va suivre toutes leurs préoccupations c'est à la veille de la seconde guerre mondiale du coup il ya le petit contexte historique qui rajoute du contenu au livre c'est vraiment un chouette c'est vraiment le livre de l'été pour le coup c'est marrant parce que j'ai lu quelque part que ce livre avait un charme étrange parce que c'est vrai que cette famille était consent enfin confronté à une épidémie à une guerre à une crise économique et finalement en fait les bas les rencontrer et les fréquenter à travers toutes ces péripéties ça ça donnait plutôt du charme et de la joie quoi c'est ça complètement on se retrouve vraiment dans le jeu avec eux et c'est complètement intéressant de les suivre on sont à la même époque que on voit les préoccupations qui arrivent par rapport à la seconde mondiale et c'est vraiment très et pour l'été c'est un peu idéal parce que 576 pages et c'est le thomas tout à fait c'est une suite qui est prévue en octobre donc du coup et et qu'est ce qui fait qu'on ne planche pas je sais pas à la 300e page ou à la 350e page on s'attache tellement aux personnages en fait on est tellement pris à leur histoire on suit les enfants les femmes marie les domestiques on suit tellement de personnages à la fois que du coup on est trop captivé pour on veut savoir ce qui va arriver et tu le disais donc en fait c'est vrai que l'auteur est mort en mort en 2014 et donc c'est un livre qui a été édité dans les années 50 et jamais traduit en france c'est ça oui c'est tout récent heureusement heureusement pour nous les lecteurs français c'est enfin arrivé alors ce pour préciser quand même à ceux qui nous suivent ce livre on l'appelle le miracle du confinement puisque en fait c'est un livre en fait le un des seuls qui a tiré son épingle du jeu du confinement c'est à dire qu'il est sorti en plein confinement il est sorti je crois deux trois jours après mais il a rencontré le succès et un succès plus que plus important puisqu'il fait partie du top 20 dans les librairies ce qui est quand même assez étonnant pour une saga familiale importante comme ça enfin voilà c'est un vrai petit miracle du confinement maintenant je crois que tu veux nous parler aussi d'un livre dont on a un petit peu entendu parler la commode au tiroir de couleurs d'olivia rouis chez jean claude latès tout à fait oui un autre coup de coeur qui est vraiment très surprenant c'est du coup on suit l'histoire d'une narratrice qui perd sa grand mère et qui va hériter d'une commode et dans chaque chaque tiroir de ce commode on va retrouver des souvenirs et on va du coup découvrir l'histoire de rita qui est la grand mère de cette narratrice et qui a dû fuir la l'espagne à l'âge de dix ans du coup pour fuir l'exode républicain suite à l'arrivée de pouvoir de franco et donc du coup on va suivre cette femme qui va se retrouver en france on va vraiment un discours intéressant sur le déracinement la question d'identité enfin c'est en même temps en hommage en hommage pour les femmes quand c'est vraiment c'est super beau livre c'est une écriture très très belle très très poétique un livre étonnant puisque comme tu le dis elle donne voie aux déracinés de d'espagne mais par contre ce qui est marrant c'est que enfin elle fait parler sa grand mère qui finalement parlait peu et qui disait d'elle celle là c'est la plus espagnole de toutes pour parler de ses petites filles quand elle avait sa crise d'adolescence il ya un truc qui m'intrigue dans ce que j'ai lu sur ce bouquin peut-être que tu peux m'éclairer mais elle dit que c'est un petit voyage parce que bon l'hiverwis on le sait est chanteuse elle dit que c'est un petit voyage aussi à travers la chanson espagnole qui ont marqué ces gens là de quelle manière ça s'inscrit dans le livre bah c'est vrai qu'on suit vraiment on a l'impression d'être espagnol quand on est ici parce que c'est vraiment c'est très on voit cette personne qui doit fuir son pays donc du coup on retrouve vraiment la difficulté pour elle d'être en france et de ne plus être en espagne et c'est vrai qu'on retrouve toute la culture espagnole et cette chanson pour eux et la chanson est pour eux peut-être une manière de se relier à ce pays qu'ils ont été fait et du coup tu es allé chercher un peu non tu as créé une playlist un peu spéciale ou non tu n'as pas écouté un petit peu ce que ça donne non 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 maintenant tu veux encore dire quelque chose de ces deux livres ou pas c'est toujours dur de commencer parfois on est un petit peu intimidé maintenant que tu es allé est ce que tu veux rajouter quelque chose c'est vraiment des livres vraiment agréable à lire pour l'été pour le coup c'est c'est des très belles écritures dans les deux cas et ça va ça permet vraiment de penser à autre chose et s'évader par ses par ses livres c'est vraiment c'est vraiment l'égal à défaut de prendre l'avion à l'été avec ses livres exactement ok merci manon de rien merci au revoir alors du coup maintenant on va aller à chambéry chez deux citres pour rencontrer claire qui va nous parler d'un livre qui a l'air absolument délirant qui s'appelle comment j'ai rencontré les poissons un titre comme ça ça ne s'invente pas chez gallimard et en folio en plus donc on peut le mettre dans sa poche pour partir en vacances alors claire de chambéry est tu là oui je suis là non là il ya le furet du nord non elle est bonjour alors alors comment j'ai rencontré les poissons c'est un classement de la littérature tchèque tchécoslovaque c'est un auteur c'est facile de lire tous ses livres parce qu'en fait il a écrit un roman c'est celui-ci qui s'appelle comment j'ai rencontré les poissons je dis roman mais c'est avant tout une récit très 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 autobiographique c'est pas classé en récit autobiographique mais il ya beaucoup d'inspiration de sa de sa propre enfance il ya beaucoup d'humour beaucoup de tendresse beaucoup de ruisseaux et de forêts ça sent la fraîcheur c'est bien pour l'été comme ça on va se on va on va un petit peu prendre l'air et donc pour raconter un petit peu l'histoire au tapavelle je pense a été très marqué par son père une figure qui était assez rocambolesque et plein de et plein de d'extravagance tout ça donc c'est un personnage qui est très attendrissant qui est commercial on est dans la tchécoslovaquie d'avant guerre il est vraiment un commercial très 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 doué mais avant tout lui ce qu'il aime c'est la pêche c'est la nature et tout ça donc on va suivre un petit peu c'est 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 délire et ses petits rêves parce que parce que quand c'est la saison d'un tel poisson ou d'un tel autre il va arrêter complètement de travailler mettre à mal les économies de la famille mais parce qu'en fait pour lui ce qui compte c'est profiter de la vie et donc c'est vraiment un livre qui a je pense marqué pas mal de personnes et qui apporte beaucoup de joie en fait il est qualifié comme le livre le plus anti dépresseur du monde ouais j'ai lu ça le bouquin le plus anti dépressif du monde et du coup tu penses que ça peut plaire à des gens je sais pas qui lisent un peu du nature writing à la gale master où de temps en temps on a quelques parties de pêche où les gens se marrent et racontent aussi la pêche quoi alors ça mais je pense que oui oui ça bien sûr c'est 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 vraiment sur sur les amateurs de pêche ça va être un moment génial mais pour les gens qui sont pas amateurs de pêche dont je fais partie non on se laisse vraiment porter parce que parce qu'il ya une facilité de narration et en plus en dehors de ça en dehors de ces petits moments qui sont plutôt des moments de fraîcheur dans le livre parce que malgré tout il ya quand même la seconde guerre mondiale qui va arriver dans la grande histoire qui va marquer la famille qui était qui était juive c'est c'est débouffé de fraîcheur en fait dans la lecture du livre donc c'est accessible à tout le monde quoi moi qui suis pas qui suis pas amatrice de pêche j'ai vraiment passé de bons moments pour rappel un le livre comme était anglais était paru paru lui en 71 ery délouca parle de bulles de joie exactement en plus j'aime bien ery délouca alors quand je suis dit ça je me suis dit si ery délouca s'exprime sur un livre alors peut-être qu'on peut regarder ce que ça donne un bon conseil en tout cas merci claire maintenant c'est martine qui va nous parler d'une auteur que j'affectionne particulièrement pour un premier livre qu'elle avait fait qui s'appelait monde sans oiseaux qui était un monde un livre un petit peu particulier qui était paru chez stock dans la collection la forêt qui a disparu maintenant hélas les silences sauvages donc de karine serre chez alma éditeur bonjour bonjour martine alors surtout ce que je voulais vous parler aujourd'hui c'était d'un auteur c'est karine serre c'est un auteur que j'ai rencontré il ya quelques années à chambéry au festival du premier roman et ça m'avait vraiment marqué puisqu'elle avait sorti son premier roman pour adultes qui s'appelle un monde sans oiseaux c'est plutôt un auteur jeunesse dramaturge parce qu'elle a fait beaucoup de pièces une quarantaine de pièces à peu près mais ce monde sans oiseaux ça a été vraiment un vrai vrai coup de coeur alors c'est un livre en fait qui est un conte moderne un conte pour adultes on rentre plutôt dans un monde onirique un peu de rêve puisque les cochons sont amphibies le nom de l'héroïne c'est boîte petite boîte d'os donc c'est un peu un peu décalé mais tellement poétique et tellement beau ce roman fait ce qui ressort de ce roman elle le dit elle même si tu permets je vais citer ses propres paroles elle dit nous habitons autant les espaces que nous sommes habités par eux nous sommes en interaction sensorielle permanente avec le monde tout le vivant est proche qu'on soit humain animal végétal ou minéral alors c'est ce que l'on retrouve vraiment dans ce roman c'est magnifique ça prend ici au coeur et quand on a fini ce roman on a beaucoup de mal à lire autre chose en fait mais c'est pas celui ci que je voulais parler c'était surtout des silences sauvages ouais 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 et là apparemment donc trois femmes trois femmes discrètes et trois femmes avec une vie intérieure assez riche et un rapport particulier à l'eau oui alors il ya le centre de ces trois histoires il ya ce rapport avec l'eau mais surtout ce rapport avec la révolte alors la petite histoire en fait c'est les éditions alma ils ont créé une collection qui s'appelle tabloïde qui est superbe et magnifique elle a donné carte blanche à plusieurs auteurs et en fait karine serre a choisi la révolte elle a construit ce roman autour de la révolte mais aussi autour de l'eau puisqu'on va rencontrer un lac une rivière et l'océan aussi et les personnages ces trois femmes ces trois personnages comme tu as pu dire en fait ce sont des femmes qu'on ne dans la vie de tous les jours on regarde pas en fait elles sont transparentes et par le soir tout va se déclencher et en fait elles vont se révéler quoi elles vont se révéler et surtout tout va basculer dans leur vie des histoires enfin j'ai hâte de lire mais il me semble assez profondes parfois assez dur mais qui qui nous engage à percevoir une autre réalité peut-être une autre manière de percevoir les choses et le monde en fait oui et cette histoire là moi enfin ce que j'ai ressenti en fait c'est des histoires qui te déchirent de l'intérieur c'est vraiment ça elle te déchire de l'intérieur et quand tu les termines tu fais waouh donc mais c'est vraiment un auteur notre métier de libraire je trouve c'est aussi de faire découvrir ces petites perles que l'on rencontre comme ça par un salon par ou à la librairie quand ils viennent te voir et je trouve que karine serre c'est vraiment ça c'est la petite perle que que l'on rencontre c'est ça qu'il a de bien quand on interroge les libraires c'est qu'une fois sur deux on a la chance de tomber sur un pink qui se cache qui a caché sa crête et puis c'est vrai qu'on le rappelle pas assez mais avec ce qui s'est passé les petits éditeurs sont quand même à la peine puisque ce qui marche beaucoup en librairie en ce moment c'est les best-sellers et on invite vraiment les gens à aussi regarder un petit peu autour parce que les petits éditeurs avaient de très belles parutions depuis début janvier et il faut absolument soutenir ce travail qui est essentiel pour la librairie et pour les lecteurs quoi complètement et ces deux livres là vraiment je les conseille parce qu'à chaque fois que j'ai pu les conseiller aux lecteurs ils sont revenus enchantés dans cette collection je crois qu'on avait valentine gobi aussi et puis après ça m'échappe mais effectivement il y avait valentine gobi qui quand même un auteur qui écrit aussi un peu sur des documentaires il ya un livre qu'elle a vraiment marqué c'est kinder zimmer qui a marqué les femmes dans les camps par exemple elle écrit aussi beaucoup d'autres choses on le conseille peut-être pas pour la plage mais vraiment mais c'est aussi à lire par exemple parce que voici les camps des femmes pendant la seconde guerre mondiale que je ne connaissais pas du tout à la vie qu'elles avaient donc c'est plutôt un auteur je trouve documentaire en fait mais voilà donc carine serre surtout allez-y et puis c'est une petite maison d'édition qui me semble si je ne dis pas de bêtises qui est dirigé par brigitte giraud celle qui qui a qui a je crois non 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 participer un petit peu je crois pas je crois pas mais brigitte giraud avait dirigé carine serre dans la forêt la collection et l'avait édité sur le premier voilà c'est ça et c'est qu'elle dit giraud qui l'avait conseillé quand elle était passée à l'évolution qui m'avait dit de lire carine serre aussi quand on était au festival du premier roman donc les collections on avait découvert de belles choses martine écoute merci beaucoup c'est vraiment génial de pouvoir proposer des choses comme ça et on note les silences sauvages déjà très beau treat carine serre chez alma édite et puis magie du live on repart direct à l'île pour parler un petit peu de polar avec jérôme qui va nous parler alors comme jérôme tu vas enchaîner les deux coups de coeur qui suivent il y a sept mensonges et t'épuis je ne sais pas par lequel tu veux commencer enfin t'épuis c'est de la science-fiction pardon excuse moi non je vais rebondir ce que vous sur ce que vous disiez concernant les bonjour je vais rebondir sur ce que vous disiez concernant les de manière très intéressante concernant les petits éditeurs alors je vais commencer par t'épuis allez t'épuis ce sera aussi simple c'est rapide on soit par engrés chez critique chez critique alors si j'ai choisi cet ouvrage c'est que et d'une c'est un un clin d'oeil que je fais un petit éditeur de rêve exactement critique un petit bonjour à eric de chez qui dirige à la fois la librairie critique et à la fois la maison d'édition critique et à la même occasion ben voilà donc salut eric si j'ai choisi ce livre c'est que ce livre il écrit effectivement par françois baranger qui s'est fait connaître par des textes de science-fiction pur mais ce livre là est vraiment à mettre entre les mains d'amateurs de thriller de romans d'aventure on pense souvent qu'il n'y a que les anglo-saxons je pense à preston et child à keith kessler qui sont capables en fin de compte de raconter des histoires démentielles autour du monde avec des sectes des sites archéologiques et voilà et ben t'épuis c'est la preuve que un auteur français peut le faire mais haut la main t'épuis alors une petite notion de géographie parce que je vais faire le malin parce que je le savais pas au début quand j'ai commencé un t'épuis qui s'écrit t e p u y c'est un terme de géographie qui désigne en amérique du sud c'est haut plateau ces hautes montagnes à plateau qui surplombent généralement une forêt amazonienne et c'est des apiques vertigineux et l'action en fin de compte des t'épuis commence justement sur un t'épuis une jeune femme qui se retrouve accrochée à un parachute elle est dans un apique vertigineux la forêt amazonienne à ses pieds au dessus un vide et en dessous un vide absolu elle a perdu toute notion de temps elle est amnésique elle ne souvient un vaguement de son prénom le tokiwaki sonne à grézy à un homme à l'autre bout en fin de compte du toki qui lui dit on est là pour une mission où es-tu où es-tu coupé elle comprend qu'elle est là pour un sauvetage elle sait plus qui elle est elle sait pas pourquoi elle est elle est là si ce n'est que elle doit s'en sortir qu'elle doit combattre ce milieu style et qu'en plus cerise sur le gâteau très rapidement elle va se rendre compte que cette jungle elle n'est pas toute seule et quelques mercenaires voire militaires alors plus que patibulaire et là on bascule dans quelque chose d'un peu fantastique d'un peu mais je peux pas trop en dire parce que voilà sont là parallèlement deuxième histoire une histoire qui se passe en florine à l'autre bout du continent américain un détective est mandaté pour enquêter sur le vol d'un petit d'un petit avion dans un aérodrome cette enquête qui pourrait être bâclée très rapidement va l'amener à découvrir l'existence d'une société multi industrielle qui a quelques ramifications avec l'amérique du sud et là cerise sur le gâteau ces deux affaires ces deux histoires vont se percuter c'est c'est mené à 200 à l'heure c'est le prototype même du bikin d'été c'est on est à la limite en fin de compte du fantastique il ya un vrai récit une vraie immersion et je peux vous promettre on a du mal à reprendre son souffle et voilà alors ce livre effectivement juste avant juste avant juste après le continent on en a peu parlé mais je pense qu'il mérite amplement sa place dans vos valises on a dit du bien d'alma et je vais je vais rebondir un petit peu sur certaines choses que tu as dit jérôme parce que c'est vrai que nous les libraires on a la chance comme ça de creuser certains sillons de comprendre un petit peu la cuisine de la littérature et c'est vrai que critique c'est des libraires qui se sont fait éditeurs par passion donc c'est quelque part ça reprend un petit peu ce qui était le libraire à l'origine souvent et puis leur spécificité et ça les gens le savent peu c'est vrai que c'est d'aller chercher des talents français alors c'est pas pour faire cocorico ou made in france mais parce que c'est vrai que dans la science-fiction on a appris des habitudes d'une science-fiction un petit peu passée d'un fantastique ou d'un thriller un petit peu passé et américain et là on a un vivier de jeunes auteurs français en fait talentueux et originaux alors bien sûr ils sont peut-être nourris de littérature américaine mais en tout cas ils nous offrent de véritables bouquins différents intéressants avec un imaginaire un petit peu différent et ça mérite vraiment d'être souligné quand j'ai discuté avec Eric il y a deux trois semaines de ce titre ça m'a rappelé aussi dans son catalogue soleil noir je sais pas si tu l'as lu qui était pareil une espèce de thriller étrange comme ça alors là on va peut-être parler ça va peut-être paraître abscond mais ça peut aussi rappeler point zéro qui était un titre qui est sorti aussi il ya maintenant cinq ans et qui est à la limite de plein de genres mais comme tu dis si bien on a toujours l'impression que seuls les anglo-saxons sont dans cette capacité à développer des univers comme ça et Eric ça fait dix ans avec critique qui s'aime alors c'est par moments je dois l'avouer ça peut être laborieux on c'est difficile en fin de compte de trouver toujours tous ces titres mais voilà ce soutien enfin allez chez votre libraire demandez les éditions critiques je pense que c'est c'est deux affaires allez je vais le dire mais vraiment j'ai jamais rien trouvé à jeter chez lui ou apparemment aussi aller à l'île rencontrer jérôme qui a l'air de suivre un petit peu ce qui se passe en polar et en sf jérôme tu as choisi un autre livre sept mensonges alors c'est marrant parce que j'ai pas du tout vu sortir ce livre et je suis très intrigué parce que j'ai lu des choses sur la forme proprement dit du livre ça me fait un peu peur je vais essayer de le présenter ça se présente en fin de compte comme une sorte de répertoire je sais pas si vous voyez sur lequel sont énumérés sept mensonges le premier onglet c'est mensonge numéro 1 deuxième onglet mensonge numéro 2 et comme ça on descend hop c'est pas facile c'est inversé au mensonge numéro 7 alors là aussi en toute transparence moi la première chose qui m'a sauté aux yeux c'est la justement la forme de la forme du livre ce répertoire 7 mensonges tout est dans j'allais dire il n'y a pas un mensonge sur la marchandise 7 mensonges ils sont là ils sont notés tout ça ouais 7 mensonges enfin c'est l'histoire de jen et marnie qui sont des amis des amis d'enfance comme on peut faire comme on a tous mais elles quand je dis enfance elles se connaissent vraiment depuis l'école primaire c'est une amitié qui est rare c'est une amitié profonde sincère elles ont grandi ensemble elles sont totalement et complètement différentes jeanne est plutôt discrète là où marnie est complètement exubérante mais elles sont amies pour la vie amies pour la vie quand le livre s'ouvre sur le premier mensonge le premier mensonge il est raconté du côté de jeanne jeanne c'est jeune je prends l'accent excuse moi pas jeanne c'est de jen qui raconte en fin de compte ce premier mensonge et on va c'est la narratrice les sept mensonges lui appartiennent le premier mensonge c'est un mensonge qu'on a tous fait c'est un mensonge qu'on fait à un ami c'est un mensonge qu'on fait pour pas faire s'il ya des gentils mensonges mais là c'est un gentil mensonge on dit pas la vérité et et de ce premier mensonge on le sait dès le départ va découler toute une situation et toute une succession de catastrophes et dès le départ le lecteur est au courant celui qui va payer le prix cher de ces mensonges c'est le mari de marnie parce qu'on sait dès le départ que le mari de marnie est mort on sait pas pourquoi on sait pas comment mais on sait que de ce premier mensonge découle la mort de cet homme sauf que c'est jeanne qui raconte et est ce qu'elle dit la vérité est ce que ces mensonges qu'elle énumère c'est sa vérité à elle est ce qui est sublime et enfin sublime ce qui est fascinant dans ce livre c'est que le lecteur à un moment se pose vraiment la question du mensonge dans le mensonge dans ces sept mensonges il ya peut-être encore d'autres mensonges et plus on avance plus progresse la lecture plus on se dit que à force de vouloir trop dire la vérité est ce qu'elle dit vraiment toute la vérité c'est une réflexion sur l'amitié c'est une réflexion sur l'obsession c'est une réflexion sur ce caractère exclusif que peut entretenir une personne vis-à-vis d'une autre personne et il ya une citation je vais c'est la recouvée qui dit que les vieilles amitiés sont comme des cordes nouées depuis longtemps elles sont usées à certains endroits la vérité c'est comme une corde nouée elle est par moments un peu usée à certains endroits et un mensonge peut en cacher un autre encore plus gros jusqu'au bout et c'est édité par la collection la bête noire chez robert lafon ouais justement j'avais une question là dessus parce que c'est vrai que tu as l'air de connaître ton rayon en plus le g quand quand j'ai vu que c'est à la bête noire ça m'a intrigué parce que dans en regardant un petit peu l'intrigue le côté intime un peu comme ça je pensais plus à ce qu'a fait un peu certains succès de sonatine ces dernières années c'est super drôle pour si tu connais bien ton rayon parce que cette mensonge si tu veux à j'ai eu des retours de lecteurs à qui ont pensé à la fille du train donc c'est au premier groupe au succès psychologique de ce que pouvait faire sonatine chez à la bête noire tu avais enfin tu as entre autres un éditeur qui est qui va chercher comme ça parce que j'ai pas précisé aussi c'est un premier roman voilà et du coup oui ça aurait choqué personne si cette mensonge avait été édité chez sonatine mais ça peut être intéressant pour des gens qui sont un petit peu dans une niche puis qui voudraient peut-être un peu bouger et peut-être si ces gens veulent bouger bouger à la bête noire il ya deux ou trois pareil allez voir votre libraire il ya deux ou trois le titre m'échappe mais j'en ai lu un récemment qui se passe dans les îles tahiti c'est le bûcher de moréa ouais le bûcher de moréa ouais 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 et il ya il qui vient de sortir en plus à une suite on retrouve l'héroïne enfin pareil de la même façon je pense que la bête noire c'est une marque de référence une marque de qualité actuelle dans le polar pas une collection six ancienne que ça si je me trompe qui a publié aussi bien donc des auteurs français que des auteurs italiens je pense aussi à sandron d'azieri qui est qui a fait un carton chez eux enfin voilà c'est c'est là aussi si vous êtes en manque d'idées en polar on parlait de critique pour parler aussi de la bête noire non mais jérôme tu sais on va laisser ton 06 c'est aussi une possibilité tu pourrais faire du conseil en rayon comme ça les gens pourront t'appeler de la plage mais c'est ce qu'on fait merci beaucoup en tout cas j'irôme et à une autre fois peut-être en vrai et puis alors là on part on repart à chambéry qu'elle va et vient infernal on the air pour parler avec alex alex on se connaît 2 2 je sais pas papa et à deux polars corruption et dark thorn par lequel tu veux commencer on va commencer par corruption ouais un gros morceau quoi on va dire c'est écrit par le génial donne une source en fait ouais rien que ça quoi voilà exactement c'est déjà une signature ouais exactement c'est à dire que donne une slow écrit les les polars que j'ai envie de lire tout simplement donc là il a été connu par sa trilogie des cartels du chien cartel et des frontières donc sur la création des cartels mexicains et la guerre que le gouvernement que les gouvernements mexicains et américains ont tenté de mener contre ces cartels guerre qu'ils ont perdu donc là on est on n'est plus à la frontière parce qu'en fait domine slow et habite san diego donc il a la frontière entre les états unis et le mexique et les histoires de trafic de drogue l'intéresse l'intéresse énormément et là on est plutôt à manhattan comment là on est plutôt à manhattan sud manhattan en fait exactement exactement donc on est à manhattan on va suivre une brigade de police d'élite qu'on appelle the task force on va réger en ce force qui est d'ailleurs le titre américain de corruption donc ce sont les membres de ce de cette cette brigade sont les plus intelligents les plus courageux les plus teigneux ils connaissent tous les petits secrets des élites de la ville on leur demande de nettoyer les rues des gangs des trafics de la prostitution etc on leur demande des résultats mais on leur demande pas les moyens qu'ils ont utilisé pour arriver à leur leur fin donc alors parce qu'à leur tête il ya le mal alpha de cette de cette brigade qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle denis malone le roi des ripoux comment le roi des ripoux un petit peu un petit peu d'ailleurs le euro le roman commence denis malone et derrière les barreaux donc accusé de corruption du coup toute la ville de new york tremble parce qu'on se demande s'il va s'il va s'il va parler s'il va révéler des secrets etc et en fait durant tout le roman on va on va on va on va suivre on va essayer de comprendre comment ces flics de haut niveau se sont fait prendre la main dans le pot de confiture et voilà c'est extrêmement cinématographique d'ailleurs ça va être adapté au cinéma apparemment il ya aussi pas mal de questions qui agitent la société américaine aujourd'hui comme la place des noirs dans la société américaine ou des choses comme ça quoi enfin c'est un livre qui est qui rend prise un petit peu peut-être plus avec l'actualité de l'est américain quoi alors ça là ça sera plus le prochain polar que je vais te présenter en fait qui s'appelle dark town oui oui pardon et là dans corruption on est en fait c'est un roman c'est un roman noir donc on est un petit peu pour les plus âgés dans la veine de séries comme serpico par exemple donc on est vraiment au ras du bitume drôle de référence ouais oui carrément vraiment mais c'est en fait voilà moi ce que j'aime ce que j'aime bien dans le polar c'est ça quoi c'est c'est être dans d'entendre du roman assez réaliste on est avec les voyous avec les escrocs avec les prostituées les macs les gangsters etc et donne une chose c'est très très bien faire ça tu es un amateur de baltimore alors je suis ja oui évidemment et de deux et puis de la série the wire en fait pour moi corruption on va on va faire simple c'est un des meilleurs polars de ces dix dernières années rien que ça on note voilà allez on enchaîne sur dark town de thomas mulen chez rivage chez rivage exactement donc là on est un atlanta en géorgie en 1948 la municipalité de d'atlanta décide de créer une brigade de policiers afro-américains uniquement noir sauf que ces policiers n'ont pas le droit de conduire de voiture n'ont pas le droit de porter une arme n'ont pas le droit d'interpeller des blancs n'ont pas le droit de mener des enquêtes donc en fait ils servent juste à ramasser les ivroignes dans la rue et à s'interposer dans les dans les bagarres de bars j'ai lu la suite temps noir qui est paru au mois de février tout à fait qu'ils se déroulent deux ans plus tard pour atlanta ou là beaucoup la présence du cul-clux-clan sera un petit peu plus prégnante donc on est en on est en 48 et un soir deux flics de cette brigade afro-américaine qui s'appelle box et smith patrouille dans les quartiers noirs évidemment et là ils assistent à un accident voiture une voiture percute un réverbère le conducteur est blanc visiblement ivre et sur le siège passager il ya une jeune femme noire qui apparemment a pris quelques coups donc box et smith ne peuvent pas interpeller le conducteur vu qu'il est blanc donc ils sont obligés de le laisser partir et le lendemain on retrouve le cadavre de la jeune femme qui était dans la voiture dans un dépotoir les flics blancs évidemment ne sont pas intéressés pour enquêter sur ce meurtre c'est un meurtre et box et smith vont décider à l'insu de leur hiérarchie mais et surtout au péril de leur vie de mener l'enquête voilà alors moi je trouve que c'est fascinant parce que c'est vrai que pour préciser peut-être un petit peu cette brigade elle est faite à partir de véritables héros c'est à dire des types qui se sont battus pendant la seconde guerre mondiale qui reviennent et à qui on se dit qu'on peut peut-être laisser une responsabilité et en tout quoi tester ils font un test en quelque sorte de savoir ça peut marcher et on est vraiment dans ce moment de la ségrégation et on assiste à des scènes absolument incroyables mais c'est un roman enfin c'est une écriture qui est dans la simplicité qui est vraiment enfin c'est vraiment génial c'est vraiment des fin ouais un passé à découvrir mais sans tout le côté fastidieux qui peut y avoir parfois dans des choses historiques et c'est vrai que ce qui est marrant c'est que finalement c'est leur ténacité mais qui c'est presque le hasard à chaque fois qu'il est qui les qui les fait aller là où ils ne devraient pas aller puisque finalement on leur demande juste d'être une image quoi pour les quartiers noirs et rien d'autre quoi ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas d'armes ils n'ont pas de mais ils ont et en plus si à travers eux ça raconte quand même une classe moyenne noire américaine qui commence un des flics et six de pasteurs ouais qui 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 commence à demander autre chose à la société quoi qui demande à exister un petit peu comme les autres et c'est vraiment passionnant enfin puis c'est des types assez sympathique je trouve enfin ils ont un côté un peu incorruptible enfin c'est ils ont quelque chose d'intéressant et surtout oui et puis ils sont ils sont entre le marteau et l'enclume c'est à dire que vis-à-vis de la population blanche et de leurs collègues flics blancs ils sont méprisés ils sont voilà ils sont méprisés et vis-à-vis de la commune de la communauté noire ils sont considérés comme des traîtres donc c'est vrai que quand tu parles de ténacité de courage moi tu as tout à fait raison et c'est c'est vrai que dans le dans le deuxième ils croisent par hasard un trafic d'alcool qui mêle noir et blanc mais s'ils vont à cet endroit là c'est parce qu'il ya un jeune noir qui vendait de l'alcool dans la rue qu'ils n'ont pas voulu arrêter parce que ça met ça ça le mettait à la rue et sa famille aussi et du coup ça on va reparler des états secs enfin de la prohibition tout un tas de trucs mais avec cette espèce de dichotomie enfin c'est vraiment intéressant c'est il ya un positionnement pour regarder la société noire à la société blanche américaine qui est qui est vraiment il ya un petit décalage qui est vraiment intéressant et puis ça a des échos malheureusement encore mais c'est on n'est pas on est on reste dans du polar et c'est intéressant aussi parce qu'on reste dans une espèce de quotidienneté d'une grosse ville qui n'est pas une ville très qu'on trouve beaucoup dans la littérature atlanta quand même qui était une ville où il y avait la plus grosse communauté nord-américaine enfin bon en tout cas alex merci beaucoup parce que c'est vraiment je pense vraiment deux livres importants à lire et peut-être une série à découvrir et ça renouvelle un petit peu la lecture en polar en tout cas enfin pas pour don wislo qui est un maître mais pour pour c'est vraiment une découverte et c'est vraiment intéressant merci beaucoup à bientôt au revoir et on repart à lille au furet avec romain pour parler de bd et alors là c'est salut romain salut Fabrice bonjour à tous c'est marrant parce que tes deux bd ne me rajeunissent pas du tout parce que dans les forêts de sibérie il faut dire qu'en 2011 j'ai vécu ce qui est arrivé un petit peu autour du roman qui inspire ce livre et puis le photographe comme libraire j'ai assisté au premier tome quoi qui était une vraie nouveauté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de bd documentaire on parle de ça là c'était vraiment la première bd qui qui s'intéressait aux carnets photo d'un reporter qui reproduisait un vrai reportage en afghanistan donc ça nous renvoie dans un passé assez étonnant tu veux commencer par laquelle alors pas comme c'est le coup de coeur un peu de l'été je vais donner un peu de fraîcheur je vais commencer par les dans les forêts de sibérie il fait très chaud en sibérie en ce moment c'est pour moi qui fait la météo donc la forêt de sibérie de virgile du reuil chez casterman on c'est d'après le récit de s'il m'intéressant avec ses récits de voyages et d'aventures donc ici ça a été mis en image par virgile du reuil et on va retrouver notre sylvain tesson au bord sur les rives du lac baïkal donc en sibérie il se retire volontairement de la société pour une durée de six mois où donc il va devoir survivre un petit peu dans ce qui reste d'une une cabane qui accueillait les météorologues donc il ya toute cette partie de voyage bien sûr mais aussi ce ce retrait volontaire tesson va partir avec pas grand chose une caisse de livres quelques cigares quelques bouteilles de vodka qu'il partagera d'ailleurs avec les quelques très très peu de d'humains qu'il va croiser sur son chemin et pendant tous ces six mois il va principalement couper du bois creuser la glace pour pêcher sa nourriture puisqu'il refuse de chasser rencontrera des ours tout ça mais on se rassure il n'y aura pas de pas de chasse et comme il le dit sa routine quotidienne c'est se promener regarder penser et ne rien faire et je trouve que pour les vacances ne rien faire c'est un bon départ mais c'est vrai qu'en plus quand il a sorti la panthère des neiges on n'avait pas relié forcément à dans les forêts de son béry sibérie qui était aussi un livre un petit peu d'observation quoi de rien faire pour mieux observer en quelque sorte attendre peut-être qu'il se passe quelque chose ou pas enfin et du coup tu as eu la curiosité de regarder le carnet de photos dessins et le livre où tu n'as regardé que la bd et enfin moi je trouve étonnant quand même d'arriver parce que dans la bd il faut quand même qu'il y ait une certaine dynamique et comment on met de la dynamique comme ça dans sur une histoire où il se passe rien quoi c'est ça qui est étonnant alors moi aussi au début je me disais comment comment ça va se passer et c'est très simple en fait c'est un c'est un voyage c'est un voyage initiatique et tesson nous prend par la main et nous aide beaucoup là dessus puisque vraiment c'est on te tuer dans le tuer un des livres ou ces cigares que tesson à emparquer avec lui une fois que tu fais avec lui tu ne peux plus faire de micro tu es parti pour six mois et quand j'ai commencé cet ouvrage j'ai pas pu m'arrêter bon il s'arrête pas on s'arrête pas on va jusqu'au bout on veut savoir qui est ce qu'il va rencontrer est ce qu'il va avoir des problèmes parce que vivre six mois seul en sibérie avec un téléphone satellite qui capte pas on apprendra notamment que sa petite amie de l'époque ne supportera pas la distance donc il va se retrouver sur les rilles du lac avec le moral vraiment aura des pâquerettes il a d'ailleurs récupéré deux chiens qui vont un peu le l'aider dans cette épreuve puisque sinon il a dit je serai peut-être pas rentrer une véritable amitié tu veux dire ouais c'est vraiment ça c'est c'était ses compagnons et c'était le seul échange on va dire qu'ils pouvaient avoir en dehors des mésanges qu'il a limite apprivoisé en jouant de la flûte à la fenêtre avant de les nourrir petit moment un peu amusant dans cet ouvrage je veux dire que c'est un livre d'inspiration si jamais on est reconfiné quoi ah bah c'est parfait c'est parfait ce tesson là et du roi nous apprend à prenez le temps ne faites rien et profitez allez le photographe l'intégral de guibert alors effectivement le photographe alors en vert on a on a quelques petites coupures pour mon photographe on va reprendre avec dj le fèvre donc didj le fèvre d'envoyer en 1986 en afghanistan à savoir à cette époque l'afghanistan est en conflit avec l'urss donc envoyer un journaliste un photographe journaliste sur le terrain c'est pas chose aisée et heureusement médecin sans frontières à une équipe qui va devoir traverser l'afghanistan l'afghanistan par exemple jusqu'au pakistan et inversement le pakistan à l'afghanistan plus tôt et donc le fèvre va les suivre dans ce dans ce périple on peut dire ça donc ils vont rencontrer pas mal de caravanes tout ça et le fèvre c'est la première fois qu'il est envoyé en afghanistan il connaît rien du du pays il connaît rien des coutumes des mœurs qui va devoir tout apprendre sur le tas et c'est ça aussi c'est que en apprenant il nous apprend tu disais tout à l'heure c'est un ouvrage un peu spécial puisque c'est une bande dessinée documentaire et on pourrait appeler une bande dessinée hybride puisqu'elle va jumeler avec brio d'ailleurs deux types de médias alors je me permets j'espère qu'on le verra un petit peu photos et dessins quoi voilà alors je vais pas prendre des scènes un peu trop difficiles parce qu'il y en a il faut le savoir donc voilà donc on va jumeler les photos de de le fèvre et les dessins de guibert donc à savoir le fèvre avait 15000 photos sur ces trois mois de voyage et en tout ce trajet ont au début on se dit j'ai envie d'aller avec lui jusqu'au bout pour pour voir ces médecins aux cultes et soigner leurs patients dans des conditions extrêmement difficiles ils sont sous un préau c'est battu par les vents la seule chose qui est bien pour eux c'est la vue c'est la vue de la table d'opération justement et au bout des trois mois le fèvre commence à en avoir marre envie de rentrer à paris et et donc il séparait un peu du groupe des médecins sans frontières puisque eux veulent continuer et un peu leur chemin qui rallongerait le voyage une à deux semaines ce qui est inconcevable pour le fèvre plus de pellicules donc plus d'intérêt pour lui de suivre tout ça et donc il va revenir par ses propres moyens plus ou moins heureusement il a fait quelques belles rencontres avant d'arriver à sa destination et malheureusement sur son retour il fera de mauvaises rencontres il va notamment tomber sur des policiers qui vont l'intimider qui vont lui demander énormément de bacchiche les guides aussi qui vont le traîner de col en col et à chaque col vont lui demander un bacchiche à chaque col sinon il le laisse là à la fin à un moment son il va perdre son cheval donc il va se retrouver vraiment seul désemparé il laissera d'ailleurs quelques mots dans son carnet de notes à l'attention de sa copine ou de sa femme je ne sais plus trop si sa femme ou sa copine et donc c'est très poignant et donc au début on a envie d'aller avec lui jusqu'au bout mais à la fin on a vraiment envie de l'aider à rentrer on veut qu'il rentre on veut pouvoir on veut qu'il puisse raconter son histoire donc ça c'était vraiment mon un gros gros coup de coeur pour cet été si on aime le soleil si on aime les plaines désertiques l'organisme c'est pas mal pour les amateurs de photojournalisme de journalisme ou bande dessinée c'est la bd l'intégral à avoir dans sa bd tech mais enfin merci romain pour pour ces deux choix parce que je trouve que c'est vrai que c'est une interrogation sur le réel on ne peut que citer en plus peut-être l'usage du monde de nicolas bouvier ce magnifique livre qui a amené des tonnes de gens à partir à travers le monde et à écrire et à raconter ce qu'ils rencontraient sur leur chemin puisque c'est c'est deux bd entretiennent un lien avec l'aventure le déplacement la photographie enfin tout un peu de choses et je trouve aussi pour le photographe c'est vraiment je trouve que c'est quelque chose qui donne envie d'ouvrir des boîtes envie de regarder des photos pour les choses merci beaucoup romain et presque deux classiques pour l'été j'ai envie de dire et à bientôt en vrai à bientôt on part à chambéry chambéry ils sont un petit peu bavard quand on parle à l'île on les entend discuter et donc c'est clémentine bonjour clémentine non c'est pas que mon film un jour et donc alors clémentine je crois que la tata plein de livres en fait alors par lequel tu veux comment on va commencer par la marche du crabe si tu veux bien allez on y va on parle un petit peu de jeunesse pour l'été 1 ah non pour l'instant ça va être l'adulte on partirait donc je savais pas où il se classait exactement et je le connais pas donc je suis tout oui à alors bah la marche du crabe c'est une trilogie de arthur de pince une super trilogie qui va nous amener sur les plages de gironde avec deux reporters qui vont aller sur ces plages pour faire un documentaire sur des crabes un peu particuliers les petits crabes carrés les crabes carrés ont la particularité en fait si on connaît pas qu'ils se déplacent seulement sur le côté donc ce qui fait qu'on a des crabes qui se croisent à tous les 36 du mois d'autres qui sont bloqués entre deux caillots ad vitam aeternam en fait et la vie est un peu monotone pour ces petits crabes qui voient toujours le même bout de plage et même fond marin et il décide un jour de quand il croise un autre copain petit crabe carré de monter l'un sur l'autre pour pouvoir dévier ce qui donne ça vous voyez la trajectoire d'un moment était comme ça lui il croise son copain ce qui fait qu'il peut aller à un autre endroit et aller ici alors qu'au début il était limité à cette plage là donc les crabes vont un peu révolutionner les fonds marins de cette plage en gironde et ça ne va pas plaire à tout le monde donc on va suivre entrecouper du coup la vie de ces petits crabes là mais aussi des autres espèces qui vivent dans cette eau là et également des reporters qui vont faire un documentaire très particulier sur nos petits crabes et c'est vraiment super drôle c'est une très bonne idée et génial ça fait une transition incroyable avec romain sur une espèce de vrai faux documentaire oui et puis c'est vraiment le livre pour la plage cet été quoi exactement bah c'est pour ça que je l'ai choisi je me suis dit ça va amener un petit bout de soleil c'est rigolo et c'est assez inattendu parce que bon bah voilà les petits crabes qui penseraient qu'on aurait fait une trilogie sur une petite espèce de crabe carré mais bah oui il a fait pour ceux qui connaissent il a fait aussi zombie l'ennium qui est vraiment super super saga dans un parc à thème de zombies et autres morts vivants et là il change de registre ça reste toujours aussi drôle ou phoque un peu caustique mais voilà on retrouve un peu la pâte au niveau du dessin et c'est franchement chouette donc voilà une référence pour ceux qui restent à l'ombre en clémentine du coup berger guerrière c'est aussi de la bd ou on passe à de la jeunesse c'est aussi la bd mais de la bd jeunesse donc transition exactement ça fait la bonne transition et puis je me suis dit on va essayer de contenter nos jeunes lecteurs donc berger guerrière pour l'instant c'est une saga en trois tomes dont celui que vous montrez le troisième et celui-ci le premier berger guerrière ça va être une super aventure fantastique pour nos jeunes lecteurs on va suivre en fait un village un peu celte où il ya dix ans de ça les hommes du village sont partis faire la guerre ils ne sont pas revenus et les femmes pour pouvoir se défendre ont créé la ligue des bergers guerrières pour pouvoir voilà se protéger se défendre et autres et la génération suivante va devoir elle aussi apprendre ce qu'est le métier entre guillemets de berger guerrière donc on va suivre molly notre petite notre petite aventurière et son super gros book qui vont devenir des apprentis berger guerrière et vont essayer de sauver alors leur petit village et vont aller dans aventure fantastique en aventure et c'est vraiment une super saga pour les jeunes c'est c'est franchement chouette ouais drôle mais du coup on est un peu dans la fantaisie ou oui un peu de fantastique les aventures qui elles vont vivre les personnages qu'elles vont rencontrer aussi à un moment on a un homme un peu arbre ou autre il ya un peu de fantastique qui va être emmêlé dans ses dans ses aventures donc c'est c'est ça varie les thèmes c'est franchement chouette voilà ce qui fait que bah contenter plusieurs plusieurs jeunes lecteurs coup de bouc et du coup clémentine on passe à la jeunesse avec l'incroyable voyage de coyote sunrise un road trip ça c'est pas mal pour l'été exactement alors va toujours pour nos jeunes lecteurs mais ceux qui sont un peu gourmands parce qu'il ya de quoi lire l'incroyable voyage de coyote sunrise on va suivre une une jeune ado de 12 ans qui depuis cinq ans parcourt les routes d'amérique avec son père à travers un bus de scolaire qui s'appelle le yager et ben ensemble il parcourt les routes un peu sur le bus parce que ça fait rêver dedans il ya un jardin une bibliothèque il ya même un chat derrière on voit un peu derrière la couverture à plat on voit le bus en fait avec tous ses ses occupants voilà enfin on va rencontrer tout ce beau monde dedans ils ont un potager dans leur but une bibliothèque enfin ils vivent au jour le jour ils rencontrent plein de monde qui vont prendre en auto stop et autres et et un jour en fait notre jeune coyote va apprendre que le parc de son enfance va être détruit et il ya un trésor là bas un trésor qui est secret donc elle décide de garder secret mais d'inciter son père à traverser à peu près 5000 kilomètres en l'espace de quatre jours pour atteindre ce ce parc et récupérer le trésor avant qu'il ne soit détruit avec le parc et et pendant ces 5000 bornes à peu près on va suivre la traversée de d'état en état de ce pas de ce père et de cette jeune fille et des voyageurs qui vont qu'ils vont prendre avec eux des personnages totalement extraordinaire très c'est une histoire qui est très humaine qui est vraiment très belle on passe vraiment du rire aux larmes c'est on peut peut-être préciser que coyote à 12 ans oui coyote à 12 ans voilà donc et à ton avis on peut lire entre quel âge et quel âge bah si on est si on a envie de mourir à peu près 426 on pas trop peur les jeunes parce que je sais que des fois l'épaisseur peu les peu les restreintes dans leur lecture franchement à partir de 11 ou 11 12 ans je pense que c'est pas mal parce qu'il ya certaines thématiques jusqu'à pardon et jusqu'à oh bah là jusqu'à ce qu'on vous voulez franchement moi j'ai adoré j'ai adoré donc ceux qui ont envie bah pardon de 11 à 11 ans exactement bah franchement ouais parce que c'est un très une très belle histoire il ya beaucoup de choses à retenir derrière ça parle de famille d'amitié de résilience il ya beaucoup de thématiques qui sont très très touchantes et aussi des on dit que coyote derrière le bagou qu'elle a c'est un petit peu toute la sagesse du monde oui 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 parce que c'est un c'est une petite fille en fait qui surprend par rapport aux aux choses qu'elle peut dire la façon dont elle a de penser elle elle va accueillir des gens qu'elle ne connaît pas du tout dans ce bus qui est ce qui est sa maison et elle a des leçons de vie en fait elle donne des leçons de vie un peu à tout le monde elle a une philosophie qui est qui est vraiment qui est incroyable pour une enfant de 12 ans mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à apprendre et que c'est un livre un livre en fait qu'on lit bah comme je vous disais on rigole on pleure enfin on est extrêmement touché il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses à retenir c'est vraiment puisqu'on est un petit peu sur la route aujourd'hui apparemment elle croise la route d'autres héros de la littérature jeunesse puisque à un moment elle est sur la route de la longue marche des dindes elle est un classique de l'école des loisirs et puis elle croise aussi la route de tom sawyer en fait à aller les routes qu'empruntaient ces héros dans le passé oui et puis il ya pas mal de références parce que c'est une très grande lectrice aussi donc elle nous cite des romans qui lui enfin qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle conseille du coup aussi à ses compagnons de route tout au long du trajet donc oui on est enfin on est bercé aussi par la littérature de temps parce que comme vous disiez on a on a dû on a du twain voilà on a on a aussi ouais on a pas mal de figures de la littérature jeunesse après que nous on connaît pas il ya un roman moi dont elle parlait que je connaissais un peu moins alors par contre je vous retrouve le titre mais là comme ça je m'en souviens plus si le seul et unique yvan que moi je connaissais pas du tout il ya pas mal de références dedans à pas mal de choses donc oui c'est face à un livre avec dedans d'autres livres donc on part avec un livre et on va à la librairie du coin pour charger les valises du retour quoi voilà pour lire les mêmes choses que notre petite coyote et ben écoute léonie à non attend il y en a encore un tu y est elle qui arrive à il y a alma allô allô alors bonjour bonjour alors non je pense qu'il ya eu une petite erreur moi c'est pas du tout pour alma c'est pour la grande glissade de l'ours à mais le meilleur un des meilleurs albums de l'année oui tout à fait alors du coup donc c'est l'histoire tout simplement d'un ours qui se croyait totalement seul dans une très grande forêt qui un peu trop curieux tombe dans une rivière et va se mettre à dériver sur un radeau de fortune en chemin et non un tronc d'arbre exactement jusqu'à ce qu'il rencontre un canard jusqu'à ce qu'il rencontre une tortue jusqu'à ce que jusqu'à ce que jusqu'à ce que c'est vraiment une histoire que l'on suit en cascade et qui prouve que l'aventure peut surgir vraiment à tout moment et qu'il faut la saisir quand elle passe exactement et c'est quelque chose que l'on peut vraiment recommencer à l'infini et qu'on peut lire dès trois ans tu l'as avec toi bien sûr alors montre nous quand même la page intérieure parce qu'il y a cette magnifique rivière qui serpente à travers la forêt qui sera le parcours de toute cette aventure voilà et puis moi ce que j'aime dans il y a après je sais pas si tu as ressenti ça mais il y a des pages où c'est un petit peu comme dans les films catastrophe des années 70 où parfois on a trois images côte à côte un peu comme nous aujourd'hui tu vois où on segmente comme ça l'action et c'est marrant parce que l'auteur à la fin a un propos alors que c'est un livre très divertissant très sympathique plutôt amusant elle a un propos plutôt sérieux et philosophique sur son livre oui tout à fait elle raconte que elle a illustré plus d'une centaine de livres pour enfants et que c'est une des premières fois où les dessins se sont imposés d'eux-mêmes quand elle a lu l'histoire et puis l'auteur dit que dans la vie parfois il faut oser il faut y aller il faut se jeter avec les autres en quelque sorte pour vivre quelque chose oui et c'est comme ça qu'on trouve vraiment les belles aventures c'est d'ailleurs c'est vraiment ma page préférée c'est celle ci qu'on voit pas très bien oui c'est une page juste avant la chute on va dire mais l'important c'est pas la chute non tout à fait et la ce qui est chouette c'est que du coup donc la deuxième de couverture c'est là où je vous ai montré la rivière à la base et on va retrouver cette même rivière à la fin en troisième de couverture mais à la fin de l'aventure donc coloré avec tout ce qui s'est passé c'est vraiment très très sympa c'est inattendu c'est tendre et très drôle à la fois il ya un petit côté rétro je trouve un peu dans l'illustration aussi qui est très sympa enfin c'est vraiment une réussite quoi c'est vraiment un bel album c'est une traduction de l'américain je crois oui exactement oui je ne me risquerais pas à prononcer le nom de illustratrice mais c'est c'est vraiment fabuleux là vraiment ils ont réussi un super travail tous les deux et ben merci beaucoup estelle c'est ça parce que du coup dans mes notes il manquait ce je sais pas je trouve pas ce ce titre mais en tout quoi je suis content parce que c'est un de mes albums préférés de cette rentrée depuis janvier et c'est vraiment une super découverte à faire avec des enfants de 4 5 ans je pense soit t'es d'accord avec moi ça peut les trois ans oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et bien merci beaucoup estelle et du coup il ya personne qui parle d'alma alors léonie ne parle pas d'alma et je suis tout seul à parler bonjour bonjour si je criais mais en fait le micro était en sourdine en fait je pense mais d'accord parce que en fait non mais alors je me suis complètement planté dans mes notes donc tu es léonie au fur et à lille et c'est toi qui va nous parler d'alma exactement voilà toutes mes excuses pas de problème on parle de ce livre absolument magnifique dont on a fait juste pour rappeler aux gens s'ils veulent regarder le replay on a on avait reçu timothée de fond belle pour le livre en live je crois numéro 7 qui est disponible en replay voilà juste ça comme ça tu as la parole exactement c'est ça alors donc moi donc vous justement voilà je vais vous parler d'alma donc alma qui est paru chez gallimard jeunesse qui est donc le nouveau roman de timothée de fond belle qui est connu notamment pour avoir écrit le livre de perles toby l'oldness bango etc là on change complètement de registre on n'est pas du tout sur du registre fantastique ni quoi que ce soit on est vraiment sur du roman d'aventure sur fond historique donc ça se passe en 1786 on est donc on se retrouve complètement plongé en afrique on va suivre donc l'histoire d'alma une petite fille qui vit paisiblement dans une forêt dans une vallée donc en afrique avec sa famille un jour son son petit frère va disparaître et donc elle décide de partir à sa recherche en parallèle on suit également l'histoire de josé allô allô léonie est tu là léonie léonie on a une petite coupure avec léonie mais elle va se reconnecter et on va pouvoir à nouveau parler d'alma et de l'épouvantail je pense qu'elle va pas tarder à se reconnecter peut-être que on peut retourner à chambéry pour parler avec martine du cercle des guérisseuses et on reprend peut-être léonie après une fois qu'elle s'est reconnectée peut-être je sais pas est ce que c'est possible de faire ça ou est ce que où est-ce que bonjour bonjour alors alors je sais plus où on est on est à chambéry Marie-Laure à chambéry en papeterie Marie-Laure à chambéry en papeterie et du coup c'est toi qui va nous parler du cercle des guérisseuses pas du tout moi je vais vous présenter un jeu super sympa ah d'accord crazy tower ok donc côté loisirs du coup ouais ouais super non mais c'est important les jeux en vacances ah bah aussi hein voilà il faut hein c'est bien hein un peu de détente alors c'est un jeu qui s'adresse autant aux plus jeunes à partir de 8 ans qu'il y a des grands ça peut faire un jeu d'apéro c'est vraiment adapté à l'été crazy tower ils vont pouvoir jouer avec les ados c'est chouette ils vont pouvoir en mettre les ados c'est vraiment le jeu familial par excellence donc en fait l'idée c'est qu'on va jouer avec des petits plateaux donc on va construire une tour donc je le montre un peu plus voilà comme ça donc à chaque tour on va piocher une carte donc on pose un étage donc les petites parties blanches et ensuite on a chacun des petits cubes colorés qu'on va devoir poser sur les étages d'accord il y a une petite subtilité sur chaque étage on peut pas le poser comme on veut ouais c'est un peu la tour infernale quand même c'est une tour infernale voilà un petit peu de stratégie il faut pas que ça tombe mais en même temps on essaye de faire tomber le joueur suivant mais pour gagner un étage il faut répondre à des questions ? non pas du tout l'idée c'est vraiment de se débarrasser de toutes ces petites pièces colorées c'est un Mikado quoi ? voilà c'est comme un Mikado un Mikado Tower voilà version 3D version 3D voilà donc en plus petit boîtage donc facile à emporter partout sympa c'est important il faut un truc facile à prendre il faut être partout ils apprennent très facilement en deux minutes c'est fait donc tout simple super ben Marie-Laure merci beaucoup on avait pas de jeu enfin moi j'étais pas au courant qu'on allait parler d'un jeu mais c'est très bien ça nous manquait et Martine est vers toi ou pas ? elle est à côté de moi et ben écoute dis lui qu'on va parler du cercle des guérisseuses avant de retourner au furet parce qu'on avait une petite coupure au furet et donc on va rester à Chambéry pour finir avec Chambéry enfin finir les coups de cœur de Chambéry avec le cercle des guérisseuses que va nous présenter Martine chez Guide Trédaniel éditeur de Jean-Philippe de Tonac de Tonac allo allo il n'y a plus personne ça y est tout le monde est parti ah Martine le cercle des guérisseuses alors de tous ces coups de cœur d'été tu te distingues parce que c'est pas un roman c'est pas une BD c'est pas un livre jeunesse c'est plutôt un livre qu'on trouve en vie pratique mais qui reste une aventure quand même puisqu'on part à la rencontre dis nous un petit peu quelles sont ces femmes qu'on rencontre à travers le monde dans cette enquête je sais pas comment on peut le qualifier explique nous un petit peu alors en fait on va parler de ces femmes qui se faisaient brûler sur les places publiques au Moyen-Âge des sorcières sauf qu'aujourd'hui ce n'est plus des sorcières ce sont des femmes qui vont se consacrer aux autres puisqu'aujourd'hui on les appelle les énergithérapeutes les naturopathes les médiums on va les appeler aussi les chamanes etc. donc elles prennent en charge en fait les mots ne trouvant plus aucune écoute dans notre système actuel elles soignent le corps et l'esprit tout simplement donc c'est en fait Jean-Philippe de Tonac il va partir en France en Suisse et au Canada à la rencontre de ces femmes alors il rencontrera aussi bien des chamanes que des médiums que des naturopathes et que des énergithérapeutes et il va aussi donner de sa personne puisqu'il va participer à des rituels de chamanes et on va découvrir ces femmes alors moi ce qui m'a quand même beaucoup étonnée ce sont des femmes comme moi en fait des femmes qui étaient libraires qui étaient chefs d'entreprise qui étaient hôtesses de caisse ou qui avaient n'importe quel emploi que l'on peut rencontrer et elles vont du jour au lendemain basculer dans ce domaine là parce qu'elles vont avoir un don et qu'elles vont se consacrer aux autres mais c'est ça qui est intéressant j'ai l'impression dans le bouquin c'est qu'on n'est pas forcément en quête de vérité ou de magie mais ça va plutôt être de véritables rencontres avec des femmes pour x ou x raisons qui sont arrivées assez pratiques et qui lui racontent en fait leur existence quoi oui et puis c'est des femmes où elles vont raconter leur quotidien c'est-à-dire leur problème de garde d'enfant parce qu'il va falloir soigner quelqu'un ou alors une formation de chaman en Mongolie parce que le maître sera là-bas donc c'est vraiment assez dépaysant et en même temps je trouve que c'est un monde pour la plupart qui est inconnu pour beaucoup d'entre nous mais qui je trouve aujourd'hui se rapproche de plus en plus de nos besoins et en même temps des questions que l'on peut se poser des questions existentielles en fait des aventurières de la vie moderne en quelque sorte c'est vraiment ça c'est très touchant ce sont des témoignages qui sont vraiment très touchants et on peut vraiment se retrouver dans ces femmes parce que c'est ce que je disais c'est des femmes comme nous quoi de tous les jours et qui font des choses complètement incroyables voilà on retient la référence et on l'emmène avec nous cet été on ne craint plus les sorcières ni les loups et ensuite on conseille Martine et toute l'équipe de Chambéry merci beaucoup vous avez été super et plein de bons conseils vous avez fait le job on va dire de lire qui est un super job et qui est vraiment le plus beau métier du monde on va peut-être essayer de repartir à Lille où Léonie a eu des problèmes de connexion et on finira peut-être avec Léonie sur deux livres pour la jeunesse allo Léonie es-tu là ? je suis là ouais on va y aller doucement pour qu'il se passe c'est parce que dans le nord la connexion elle n'est pas fameuse ça doit être ça ouais c'est ça c'est ça on était à 1786 ouais Alma donc je reviens sur l'histoire donc du coup je disais on est sur un roman d'aventure sur fond historique puisqu'effectivement on est en 1786 on va suivre du coup Alma qui est une petite fille qui vit paisiblement dans la vallée en Afrique dans une forêt assez luxuriante comme ça avec toute sa famille et un jour son petit frère va disparaître et elle décide donc de partir à sa recherche parce qu'il a été kidnappé j'en dis pas trop parce qu'il faut vraiment le lire on va suivre en parallèle quand même Joseph qui lui est à Lisbonne et qui va se retrouver à embarquer clandestinement dans un navire de traite pour objectif une chasse au trésor donc c'est là objectif objectif secret peut-être en attendant que Léonie revienne un mois de vous parler le plus simplement du monde de deux petits livres parus chez Cuidam un petit éditeur un recueil de nouvelles et puis une espèce de récit un petit peu de voyage au Québec mais d'une manière un petit peu amusante puisque dans le premier je sais pas si peut-être qu'on peut mettre les couvertures des livres en même temps que je parle en attendant de rejoindre voilà blague de Yannis Palavos chez Cuidam ça c'est vraiment un petit recueil de nouvelles pour les amateurs parce que je sais que l'été aussi parfois avoir des petites lectures ça peut être agréable on n'est pas obligé de se lancer dans des gros volumes et blague c'est un livre absolument magnifique qui alors Yannis Palavos donc est grec et dans ce livre toutes ces nouvelles parlent de là d'où il vient un petit peu en quelque sorte il y a certainement quelque chose d'un peu auto-fictif dans tout ça mais ça raconte les gens qui partent les gens qui restent d'où on vient qu'est-ce qui fait qu'à un moment on s'est échappé ou on a pris la fuite quand on est issu d'un petit village rempli de vergers de la Grèce et c'est des nouvelles absolument magnifiques qui tirent parfois sur le fantastique ou un petit peu plus sur le réalisme et puis l'autre livre que je voulais vous conseiller encore chez Cuidam parce que j'ai décidé de soutenir un petit peu cet éditeur qui avait de magnifiques parutions pendant ce confinement et qui hélas a été bousculé énormément par ce confinement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas connu de Pierre Tarzian ça pour tous ceux qui aiment la réalité et en même temps l'humour c'est un petit voyage au Québec d'un garçon qui écrivain qui pourrait être un alter ego ou un double de l'auteur qui décide de suivre sa petite amie au Québec qui elle a une place un travail tout ça et lui il n'en trouve pas et il s'inscrit dans une espèce d'intérim où en fait il va faire des remplacements dans les crèches municipales de Montréal et là à travers ce job il va découvrir la langue il va découvrir la société et il va découvrir les gosses et ça franchement c'est un petit livre magnifique c'est un petit livre plein d'humour plein de sérieux aussi parce qu'il montre peut-être l'envers un petit peu du décor de ce rêve d'Amérique du Nord qu'ont beaucoup de Français d'aller travailler là-bas puisque cette société évolue comme la nôtre et elle rencontre aussi quelques difficultés mais en tout cas c'est aussi un livre sur la langue qui mélange habilement la nôtre et cette langue un petit peu exotique qu'est celle du Québec enfin ce Français charmant qu'on rencontre là-bas et puis plein d'autres choses mais je vous laissais découvrir mais en tout cas c'est vraiment une lecture agréable et pleine d'humour pour ce et c'est presque une mise en bouche pour ceux qui voudraient découvrir Montréal plus qu'une mise en bouche même j'ai envie de dire parce qu'à travers l'humour et à travers l'observation on peut dire beaucoup de choses et puis peut-être qu'on va rejoindre Léonie pour dire au revoir à l'équipe du Furet de Lille et peut-être l'entendre sur ses deux coups de cœur si cette fois ça marche Léonie es-tu là ? Léonie une fois Léonie deux fois Léonie trois fois Allô ? Le Furet du Nord ne répond plus On a parlé d'ésotérisme c'est peut-être Napoléon ça nous poursuit depuis Livre en Live pour ceux qui ne comprendraient pas voir le Livre en Live de Patricia Daré en tout quoi merci à tout le monde merci à Sébastien qu'on ne voit pas mais qui a animé et surveillé justement toute cette technique pour l'agence Nomade à Lille merci à Jean-François qu'on a entendu qui a recruté avec Julien tous les libraires qu'on a entendus aujourd'hui et qui sont à l'origine de ces Livres en Live avec Jacques-Olivier et puis voilà il ne me reste qu'à vous dire au revoir vous souhaitez un bel été vous dire peut-être qu'on a été heureux de partager cette expérience avec vous et qu'en tout quoi vous avez de quoi lire reportez-vous à toutes les références qui ont été dites aujourd'hui c'est d'excellentes références et c'est vraiment des paroles de libraires magnifiques salut et peut-être à d'autres Livres en Live après l'été sur peut-être quelques rencontres particulières et Léonie on se rattrapera un autre jour merci à tous et à bientôt